Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je poursuis aujourd'hui avec mes suggestions de cadeaux de Noël, des jeux éducatifs en collaboration avec Pomango. Ici, on a encore un super beau jeu de Milani Wood. C'est pour la catégorie 6-9 ans, mais ça pourrait même aller jusqu'à 99 ans. Vous allez voir pourquoi. Alors, Milani Wood, ce sont des jeux en bois écologique italien. Pomango, c'est le seul endroit où vous pouvez les acheter. C'est une boutique en ligne avec qui je peux la barre. Alors ici, premier jeu, Make Maki. Ce sont de super beaux sushis en bois. On a presque envie de les manger. Ça se joue avec des cartes, avec des baguettes et avec les deux, finalement, ensemble d'ingrédients que vous voyez ici. Parce que ce sont deux joueurs qui s'affrontent en termes d'habileté, de rapidité, de concentration. Puis, je pense que ça pourrait être un beau jeu également évolutif. Ici, j'ai réalisé le défi qu'il y avait sur la carte de jeu parce qu'on doit piger une carte à chaque défi. Le même défi doit être réalisé par les deux joueurs en même temps et c'est celui qui est le plus rapide qui gagne le défi. On a beaucoup de cartes à réaliser. Alors ici, on a une vue finalement, vue d'en haut, à quoi doivent ressembler nos superbes makis que l'on doit réaliser avec les baguettes, s'il vous plaît, pas avec les mains. Alors, on est éliminé si on touche les sushis. Et puis, ici, en fait, c'est une vue de côté. Alors, on voit finalement si certains makis ont deux étages. Là, je vais vous montrer ce que ça peut être dans le rouleau d'algue. Et là, ça fait un maki ici en deux étages. Pourquoi c'est un jeu de stratégie aussi? C'est parce qu'advenant que notre maki a deux étages, bien l'étage du dessous, on peut la faire à peu près comme on veut avec les ingrédients qui restent. Ce qu'on peut faire pour accompagner notre petit, s'il est plus jeune, par exemple, s'il a 6 ans, 7 ans, c'est de peut-être le faire avec lui. Puis, il lui dit « Regarde, peut-être que tu es mieux de commencer par, finalement, la couche du dessus. » Parce que ce qu'il y a en dessous, c'est moins important. On ne la voit pas. On peut utiliser les ingrédients qu'on veut. Puis ensuite, on la superpose. Alors, ça demande vraiment de la réflexion. Puis, évidemment, de l'agilité. Parce qu'avec les baguettes, regardez, ce n'est pas si simple. Par exemple, si j'essaie de prendre mon premier rouleau ici, là, c'est pas si évident que ça. Puis, on peut le glisser, là, je suis censée avoir un deuxième petit tapis parce que chaque joueur en a un. Une fois qu'il est sur le petit tapis de feutrine, ça va bien. Puis, regardez les petits ingrédients. C'est pas si simple que ça à prendre. Alors, peut-être aussi avec un enfant plus jeune, la petite astuce d'enseignante, ce serait de lui dire de le faire avec les mains pour encore plus de plaisir. Donc, un excellent jeu pour Noël. Comme deuxième choix qui se trouve sur ma liste du Père Noël, 6, 9 ans, et encore une fois, 6 à 99 ans, c'est le Woody Builder de Melanie Wood. Alors, on a trois dans notre possession. Premier dé à jouer, c'est celui qui concerne l'altère. Alors, ici, on doit mettre, finalement, les bons poids sur l'altère. On a celui du milieu, ça va dire qu'ils ne sont pas corrects, celui-là. On le met de chaque côté, selon ce qu'on nous a dit, sur le dé. Par la suite, on doit réaliser un défi, chacun, notre tour à tour de rôle. On choisit entre le niveau facile ou expert. Alors, encore une fois, un jeu évolutif parce qu'avec les plus petits, on commence avec le niveau facile. Vous allez voir que même pour vous, adultes, c'est pas si évident que ça. On a besoin d'équilibre aussi, de concentration. Alors, je roule le dé pour faire le défi. Alors, j'ai une petite position ici sur le dé à effectuer avec le nombre de mouvements en répétition à faire. Je vais voir sur mon petit feuillet explicatif ici. OK. Alors, ce défi-là, ce qu'on nous dit, on nous dit, tendez le bras avec l'altère devant vous à la hauteur des yeux. Abaissez-le trois fois, autant que possible, jusqu'au bassin sans vous plier. Et revenez en position initiale. Alors, je vais me lever pour vous montrer ce qu'on doit faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit mettre l'altère de l'homme fort sur deux doigts en équilibre pour réaliser le mouvement. Encore une fois, si vous voulez ajouter un degré de difficulté de plus, vous pouvez le faire sur un seul doigt. Alors, vous êtes prêts pour les besoins de la cause. Je ne vais pas me lever devant la caméra, mais je vais le faire en position accroupie. Alors, je prends mes deux doigts. Je dois prendre l'altère sans échapper les poids. Je dois tendre le bras. Et je dois le lever trois fois sans faire tomber les poids, sans l'échapper, sans le toucher avec d'autres parties de mon corps. Et je dois revenir déposer l'altère sur notre athlète ici présent. Alors, vous voyez, pour moi, c'est un petit peu plus facile parce que j'étais à genoux. Mais imaginez comme debout de faire le mouvement complet et vous avez une série de mouvements comme ça effectués. Je trouve ça vraiment génial parce que ça nous met finalement dans une drôle de posture des fois. Puis, on peut rire un bon coup en famille. Et je trouve que c'est un beau jeu aussi à jouer entre amis, avec les grands-parents, même durant une fête d'enfants. Encore une fois, un excellent choix. Le dernier jeu que je vous présente aujourd'hui et non le moindre, il s'agit du jeu Hardy Family de Lyditas Art Shop. Un jeu québécois, finalement, qui fait appel à plein de talents artistiques d'ici, à des artistes pour réaliser les jeux et les items qu'ils font. Alors, vous voyez ici, c'est un jeu d'espèce de famille avec des familles différentes, mais des illustrations magnifiques pour chaque famille avec des artistes différents. Ici, on a une petite carte aide-mémoire pour nous aider à nous rappeler du nom des familles. On a la famille Street Art, Graffiti, Sketchy, Rétro, Tatouille, Chouette, Latine. C'est une version un petit peu moderne de cette famille. Et évidemment, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit distribuer sept cartes à chaque joueur. Alors là, évidemment, les familles ne sont pas mélangées. Puis, on doit effectuer, finalement, une pige lorsque notre tour est terminé. Alors, une fois que nous avons nos sept cartes en main, on doit demander à un membre d'une famille que nous avons entre nos mains. C'est important que nous ayons au moins un membre de la famille dans notre jeu pour demander une carte afin de compléter la famille désirée. Par exemple, je pourrais dire, j'aimerais avoir le papa Graffiti pour compléter ma famille. Alors, si l'autre joueur possède la carte demandée, il faut nommer le joueur en question. Ce n'est pas à tout le monde que l'on demande, c'est vraiment à un joueur en particulier. Alors, si la personne a le membre de la famille demandée, il doit le donner. Et le joueur peut continuer à compléter ses familles. Si l'autre joueur ne l'a pas, alors là, on change, finalement, de joueur dans le sens des aiguilles du montre et c'est à lui de compléter ses familles. Lorsqu'une famille est complétée, la personne doit mettre sa famille sur la surface de jeu et dire « family ». Et non seulement « family », mais également le nom de sa famille qui est ici « family chouette ». Regardez, je suis encore un petit peu mêlée. Alors, « family chouette ». Lorsque, finalement, on a mis ensemble, réuni tous les membres de toutes les familles, c'est là que la partie se termine. Et le joueur qui a complété et qui a assemblé le plus de familles va gagner. Il y a aussi un niveau de difficulté supérieur. Encore une fois, un jeu évolutif que l'on peut faire avec nos enfants, c'est le niveau expert. Ici, on a la famille, là, puis nous, regardez, les illustrations sont extraordinairement belles. Je vous les montre d'un peu plus près. Alors, on peut faire des familles recomposées. C'est une réalité que vivent beaucoup de familles aujourd'hui, d'être dans des familles recomposées. Donc, encore une fois, l'enfant, c'est une belle façon de se reconnaître dans le jeu et de développer sa confiance. Et puis là, on peut demander des membres d'une autre famille pour compléter une famille. Mais là, attention, il faut être logique. On doit avoir peut-être un papa. Si je vous disais, le papa peut être graffiti et la maman peut faire partie de la tatouée famille. Alors, le papa a graffiti, famille, et tatouée, famille. Mais là, les grands-parents, le grand-papa et la grand-maman doivent être de la même famille. Peut-être que les frères et les sœurs, par contre, doivent, tu sais, peuvent provenir de ces deux familles différentes-là. Donc, l'important, c'est que ce soit logique et que ça se tienne. Alors, un beau niveau expert. Petite astuce d'enseignante aussi, et ce qu'on nous dit avec des enfants plus jeunes, c'est que l'on peut simplement demander à un membre de la famille, sans nommer exactement si on veut le grand-papa, la grand-maman. On peut dire, je veux simplement quelqu'un de la famille graffiti. Alors, c'est plus facile que de chercher un membre en particulier. Alors, encore une fois, des belles variantes pour en faire un jeu évolutif. Si vous avez aimé la vidéo, j'invite à l'aimer, la partager, la commenter, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501